C'est tellement triste quand tu fais un achat et que tu mets en valeur cet achat-là foncier et que tu te retrouves dans ce type de problème-là, c'est tellement triste, c'est tellement triste. Vraiment, je ne souhaite ça à personne, je ne souhaite ça à personne. Être sur une voie dans les quartiers, il n'y a pas de problème, mais être sur une voie où ça peut être une voie rapide, vous avez la possibilité de consulter les plans, les plans, ça dit dans la région, qu'est-ce qu'on a l'intention de faire? Vous avez la possibilité de tout ça, de pouvoir vérifier ça. Donc, avant d'acheter un terrain, si on vous dit l'élément central pour l'achat, l'élément le plus intéressant pour l'achat, c'est une voie rapide qui va te passer, c'est une autoroute qui va te passer, n'y allez pas, n'y allez pas. À moins que le terrain qu'on vous a proposé là. Hello, je suis KGD, métier entrepreneur en Afrique, je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis en toute l'Afrique et l'Europe et ici, vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui nous ont toujours demandé quelques petites choses. Activez la cloche de l'éducation pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous! Hello, mes valeureux! Nous avons de superbes opportunités, de superbes opportunités du côté d'Assini, voilà, dans un cadre complètement rêvé. Voilà, ce sont des terrains que vous pouvez, que vous pouvez acheter pour 13 millions. Voilà, vous pouvez les prendre grâce aux coupes Tinder également, Tinder terrain, voilà, on vous matche, voilà, on vous matche pour que vous puissiez acheter des terrains si vous n'avez pas assez d'argent. Voilà, donc vous pouvez venir vers nous, soit vous cherchez des partenaires pour pouvoir acheter ces terrains ou les acheter tout seul. Ce sont des terrains idéalement situés dans une zone approuvée et avec laquelle vous avez tellement de possibilités de pouvoir vous faire une plus-value après l'achat. Ce sont des terrains avec lesquels on vous propose d'aller pour l'ACD automatiquement. Dans la zone, l'ACD sort plutôt rapidement, donc c'est vraiment une occasion à ne pas manquer. Je vous dis que ces terrains-là, c'est des terrains qui, dans le futur, vont être du titre des terrains de la zone 4, voilà. Il y a beaucoup de Français et de Libanais qui sont informés par rapport à ces terrains-là et malheureusement pas assez d'Africains. Donc, allez dans la description, allez dans la description pour pouvoir entrer en contact avec mon équipe et moi pour pouvoir aller vers ce terrain-là si vous êtes intéressés. Bien. Hello, mes valeureux. Aujourd'hui, on va parler d'un certain type de terrain que je vous déconseille fortement d'acheter. Au regard de ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, plus particulièrement à Abidjan, je conseille vraiment aux personnes de s'inscrire dans la réglementation générale, voilà. Même quand il y a des particularités, même quand l'État dit oui, je suis OK pour cette particularité-là, je conseille fortement aux gens de ne pas y aller, de ne pas y aller. Parce que l'État aujourd'hui peut dire oui, demain il dit non, voilà. Donc vraiment, il faut s'en tenir à la règle. Il faut s'en tenir à la règle si vous ne voulez pas vous retrouver demain dans des situations compliquées, voilà. Donc les terrains que je déconseille fortement d'acheter, ce sont les terrains aux abords des voies rapides et les terrains aux abords des voies d'autoroutes. Pourquoi je déconseille d'acheter des terrains qui sont aux abords des autoroutes et aux abords des voies rapides? Parce que dans la réglementation, l'État a 100 mètres entre, c'est sa réserve entre une voie rapide, une autoroute et les premières maisons qui sont constructibles. Voilà, l'État a 100 mètres. Malheureusement, dans beaucoup de cas, parce que c'est une situation qui se répète et les gens ne comprennent toujours pas, dans beaucoup de cas, lorsque l'État veut faire passer la route, l'État s'arrange avec les propriétaires terriens et l'État peut faire des exceptions. Voilà, l'État peut faire des exceptions et dire bon, à partir de 60 mètres au lieu de 100 mètres. Et donc, l'État a dit d'accord, la servitude c'est à partir de 60 mètres et vous, vous venez vous acheter. Vous achetez, vous achetez, il n'y a pas de problème, l'État est ok pour ça, vous pouvez même avoir des ACD, tout et tout. Le problème, parce que c'est un problème, l'État peut changer d'avis. L'État peut changer d'avis. Et je vais vous donner plusieurs cas où l'État comme ça a changé d'avis. Sur la voie rapide qui relie pratiquement le Bima à Bassam, au départ, la servitude c'était au niveau de, je crois, de 60 mètres. Ce n'est même pas 60 mètres, il y a des gens qui ont exagéré aussi. Voilà, mais la servitude était proche. Actuellement, on est allé voir là-bas, on est en train de tout détruire. Les gens qui ont leur papier qu'on construit, quel que ce soit qu'on construit, on est en train de détruire. On est en train de détruire. Même si vous avez vos papiers, voilà, la voie rapide est là, ce n'est pas bon. L'État ne peut pas laisser toutes ces populations-là, là, tant qu'on est en train de casser les maisons. Ça, ça fait un cas. Deuxième cas, Bassam, la voie à péage. C'était la même chose. La servitude, elle était peut-être de 60 mètres, genre d'autre truc. Quand même, je voulais acheter des terrains là-bas. La servitude n'était pas très, très, très grande. Quand, au fil, les gens ont construit, j'ai une amie même qui a construit, elle a vu ses papiers, tout et tout. Dernièrement, là, ils sont venus les déloger. Ils sont venus les déloger. Et quand ils vous délogent, ce que vous avez mis là, ce n'est pas ce qu'on vous donne. L'État ne dédommage pas, tu ne fais pas de bénéfice avec l'État. Ce n'est pas possible. Ce qu'elle a mis dans sa maison, pour ce qu'elle va en retirer, là, c'est une catastrophe. Voilà, c'est une catastrophe. Rebulote encore au niveau de Bassam. Donc, quand vous voulez acheter des terrains, là, pensez à ça. Pensez à ces deux endroits, là. Pensez à Bassam. Pensez à cette zone du Pima qui va vers Bassam. Pensez également à ce qui est en train de se faire actuellement, là. Ce qui est en train de se faire actuellement au niveau de Gesco. Où les gens ont des papiers, certains ont des papiers. Mais à cause de la voie rapide, parce que c'est une voie rapide. Et la servitude de l'État, on est en train de les dégager. C'est-à-dire ceux qui sont dans le vrai, ceux qui ne sont pas dans le vrai. Tout le monde en est en train de faire partie. Dans ruines et désolations. Donc, je conseille vraiment fortement aux populations de ne pas aller vers ces points-là. S'il y a un projet de voie rapide. Parce que malheureusement, beaucoup de gens, quand on dit projet de voie rapide, là, c'est là. Et les gens disent, ah, mais ça, si il y a la route qui n'a pas, si je mets des magasins, ça va coûter cher. Mon ami, c'est ton calcul-là. Ton calcul-là, c'est un calcul gagné-gagné-perdu-perdu. C'est un calcul gagné-gagné-perdu-perdu. Parce que l'État peut décider que la voie est trop empruntée, c'est trop dangereux. Et donc, ton fameux truc-là, l'État peut décider que ça part. L'État peut décider que ça part. Donc, si tu n'as pas encore acheté de terrain, si tu n'as pas encore acheté de terrain, il faut éviter ces zones-là. Il faut éviter ces zones-là. Parce que la manière dont l'État veut travailler maintenant, là, à ce genre de zone-là, de mon point de vue, ce sont des zones qui peuvent être problématiques demain. Voilà. Qui peuvent être problématiques demain. Il y a assez de terrain. Les terrains ne sont pas encore finis. Acheter des terrains ailleurs. C'est tellement triste quand tu fais un achat et que tu mets en valeur cet achat-là foncier et que tu te retrouves dans ce type de problème-là. C'est tellement triste. C'est tellement triste. Vraiment, je ne souhaite ça à personne. Je ne souhaite ça à personne. Être sur une voie dans les quartiers, il n'y a pas de problème. Mais être sur une voie où ça peut être une voie rapide, vous avez la possibilité de consulter les plans. Les plans, ça dit, dans la région, qu'est-ce qu'on a l'intention de faire? Vous avez la possibilité de tout ça, de pouvoir vérifier ça. Donc, avant d'acheter un terrain, là, si on vous dit l'élément central pour l'achat, l'élément le plus intéressant pour l'achat, c'est une voie rapide qui va te passer. C'est une autoroute qui va te passer. N'y allez pas. N'y allez pas. À moins que le terrain qu'on vous a proposé, là, ce soit au-delà de 100 mètres. Mais si ce n'est pas au-delà de 100 mètres, là, au-delà de 100 mètres, là, au-delà de la route. À côté de toi. Fuyez. Fuyez. Parce que ça, là, ça peut être problématique demain. Ça peut être problématique demain. Et vous pouvez vous retrouver en train de pleurer comme beaucoup de personnes sont actuellement en train de pleurer. Et comme beaucoup de personnes vont pleurer dans le futur. Beaucoup de personnes vont pleurer dans le futur. J'espère que vous ne serez pas parmi ces personnes qui vont pleurer. Mes valeureux, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de mon conseil. Parce que je veux vous voir mon commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de mon conseil? Est-ce que vous estimez, par rapport aux arguments que je vous ai donnés, là, mon conseil, là, est judicieux? Voilà, est judicieux. Est-ce que certains parmi vous-mêmes ont eu des difficultés par rapport à des terrains qu'ils ont achetés, qui sont au bord de la route? Voilà. Mettez ça en commentaire. Faites partager vos expériences pour que la communauté soit édifiée. Je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille. Et surtout, n'oubliez pas, on va dans la sensibilité.